Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, on va faire des knockis. Je vais vous donner la recette pour 400 g de purée. Pour 400 g de purée, j'ai épluché 430 g de pommes de terre. Donc à ces 400 g, je vais rajouter 80 g de farine. Je vais rajouter 40 g de parmesan, 24 g d'œufs battus. Mes pommes de terre sont déjà salées, donc pas besoin de rassaler. Je vais mélanger tout ça. Une fois que j'ai tout mélangé, je vais mettre sur mon plan de travail. Je vais en faire une boule. Je vais fariner mon plan de travail. Je farine également ma pâte. Je vais la couper en deux morceaux. Celui-là, je le mets de côté. Je vais le couper en quatre. Je pense que ce sera beaucoup plus facile. Et je l'étale en boudin. C'est un boudin d'à peu près, je dirais, un bon centimètre d'épaisseur. Alors, je vais couper à peu près deux centimètres, donc les knokkis. Je les prends dans ma main et de chaque côté, je fais des striés avec la fourchette. Et je les mets dans une assiette avec de la farine. Alors, avec cette quantité, j'ai eu à peu près 100 knokkis. Donc maintenant, je vais les mettre au frais. Et on va préparer une petite sauce au camembert pour les accompagner. Dans une casserole, j'ai mis deux échalotes que j'ai coupées finement, deux gousses d'ail, un peu d'huile de l'huile que j'ai fait revenir. Je vais rajouter à cette préparation un quart de vin blanc, un demi-camembert coupé en morceaux, de la crème fraîche, donc une brique de 20 centilitres. Et je vais faire chauffer ça pour fondre mon camembert. Une fois mon fromasse fondu, je vais mixer tout ça. Voilà, je vais maintenant mettre une casserole d'eau à chauffer et on va s'occuper des knokkis. J'ai fait bouillir de l'eau, je vais rajouter du sel et je vais mettre donc mes knokkis. Je les mets en petites quantités. Quand ils remontent à la surface, je les mets dans une poêle, déjà moins huilée. Je prends un peu de cuillère, un peu de cuillère, et je les mets dans la poêle. J'ai terminé de cuillère mon knokkis. Je vais les servir avec la sauce réchauffée. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt dans la cuisine facilite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...